... Bonsoir et bienvenue sur Prestige TV, c'est l'heure du bloc d'information. Dans l'actualité de ce vendredi 16 octobre 2020, la cité religieuse de Tchanaba maintient son gamme annuelle. D'importantes mesures sont prises pour une bonne organisation dans un contexte de pandémie de la Covid-19. Après plus de 60 ans dans les ténèbres, 7 villages de la commune de Nôde-Diobas vont bientôt être électrifiés. Et puis, session de formation à Thies par des médecins-chefs de région et de district dans le cadre de la régulation des essais cliniques. Et sur l'international en Côte d'Ivoire, l'opposition appelle au boycott du scrutin présidentiel. La base sportive, nous en parlerons. La revue de la presse sera comme d'habitude le dernier élément de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est une seconde à l'autre. Merci de nous rejoindre. Nous démarrons avec la pandémie de la Covid-19 au Sénégal. Sur 1084 tests réalisés, 20 sont revenus positifs avec 1 cas importés et 14 issus de la transmission communautaire. La situation de ce jour est présentée par El-Hadji Momodou Diaye, le directeur de la prévention. Nous avons 5 cas contacts suivis par nos services. 1 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise-Yang de Diaz. et 14 cas issus de la transmission communautaire répartis entre 67 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce jeudi 15 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 15 368 cas ont été déclarés positifs, dont 13 704 guéris, 317 décédés et donc 1346 patients sous traitement. Le ministère de la santé et de l'action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services. Le ministère de la santé et de l'action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Covid-19 justement, cette pandémie n'a pas empêché à la famille Tchanaba de célébrer la 41e édition du GAMO. Ils ont pris par ailleurs toutes les dispositions pratiques pour prévenir la propagation du coronavirus. El Hadji Diop est le porte-parole du jour. Nous venons de passer en revue à travers le CRD, le Comité de Région de Développement, présidé par M. le gouverneur de Thiers. Passer en revue les points, les points saillants, je peux le dire, ils sont quatre, mais il y a d'autres points qui sont intéressants. Tous les points sont intéressants pour une organisation telle que le GAMO. L'eau, l'électricité, la santé, la sécurité, c'est des éléments très clés pour une bonne organisation. Donc nous avons passé avec le gouvernement, avec les présidents de la commission, mais aussi avec les services régionaux, tous les points qui peuvent nous amener à avoir un bon GAMO. Et nous sommes à la 51e édition de notre GAMO à Tchernaba, parce que Tchernaba a été fondée en 1882 par Mme Ahmoudaqsek, qui a fondé Tchernaba en 1882. Donc ça nous a permis, vraiment, le travail qu'on a fait, ça nous a permis de passer en revue toutes les recommandations, tous les points. Et les chefs du CRD, à travers M. le gouverneur, ont pris les décisions. Les problèmes qui peuvent être réglés au niveau régional vont l'être. Mais il y a des problèmes aussi qui vont peut-être régler au niveau national. Et ça, M. le ministre de l'Intérieur va diligenter ses activités, lors peut-être d'une réunion nationale avec M. le ministre de l'Intérieur. En tout cas, Tchernaba a été tout satisfait des réunions du CRD, du CRD, du CRD et du CND de la réunion nationale, parce que toujours, les autorités étatiques ont toujours prêté une faute, une otation aux préoccupations recommandées et demandées par le qualifiaire de Tchernaba. On célèbre le gamme, ça dépend de la façon dont les gens célèbrent le gamme. En tout cas, au niveau de Tchernaba, on a pris toutes les dispositions étoines pour organiser ce rassemblement. C'est les mesures barrières. C'est ce que les techniciens de la santé, les autorités sanitaires du pays, en commençant par M. le président de l'article, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la santé, les instructions qu'ils ont données, on va les respecter à la lettre. Et on va faire de telle sorte que Tchernaba aura zéro cadenas de Covid après GAMO, parce que c'est des dispositions qu'on a mises en place. On a mis des chèques hygiènes. On a recruté 300 jeunes qui vont être accompagnés par le chèque hygiène, par la Cour à Rousse, mais aussi par les techniciens de la santé. Santé, toujours la deuxième session de formation des médecins-chefs de région et de district sur la régulation des essais cliniques. C'est tenu à Tchesse, il concerne les régions de Louga, Djurbel et Kaulak. Ce programme du ministère de la santé est financé à hauteur de 200 millions sous la supervision de l'IRSEF. Le docteur Samba Corsa revient sur l'importance de cette formation. L'IRSEF a été conçu et dirigé par le professeur Suleyman Moub, un véritable champion de la recherche et de la formation en sciences de la santé, pas seulement au Sénégal, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Et à l'IRSEF, un de nos objectifs est de soutenir le ministère de la santé dans la formation et dans la recherche. Et c'est dans ce cadre-là que ce projet, nous l'avons élaboré dans le bureau de Docteur Samba Corsa pour un montant de 200 millions sur le financement des TCP et pour améliorer l'environnement de la recherche et particulièrement en ce qui concerne les valeurs et principes éthiques. et vous en conviendrez avec moi. L'éthique est quelque chose d'incontournable dans notre vie, que ce soit en recherche médicale, que ce soit dans nos relations de tous les jours. Je veux saluer et remercier le ministère de la santé au nom du professeur Suleyman Moub qui nous accompagne dans ce programme et qui, même à la limite, ont pris les rênes. On est dans un monde où les gens ne veulent plus les choses carrées, bien définies, etc. Il y a toujours de la contestation. C'est à la limite un phénomène de mort. L'idéal, étant donné que nous sommes un pays en développement, l'idéal aurait et qu'on continue à s'investir dans la prévention. Parlons tout à fait d'autres choses. Aliosar, le maire de la commune de Notre-Diobas et par ailleurs le ministre du Tourisme, accompagné du délégué régional de la Sénélec et de l'autoroute administrative, a visité les chantiers pour l'électrification de sept villages historiques plongés depuis 60 ans dans les ténèbres. Je vous propose de le suivre. Exprimer mes vifs remerciements à M. le directeur général de Sénélec, M. et Mme Bitéi, pour la célérité avec laquelle il a accédé à notre demande pour que cette zone puisse bénéficier de l'accès à l'électricité. Sénélec a fait montre d'une grande capacité de réaction, mais surtout d'une efficacité rare. Je dois signaler que ce chantier a duré moins de 45 jours. La semaine prochaine, ces villages historiques de la commune de Notre-Diobas qui, depuis les années 60, attendaient l'électricité, la semaine prochaine vont être connectés à l'électricité. C'est dire simplement qu'il y a un changement majeur qui va être opéré dans la vie des populations, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'économie, pour que justement, l'électricité qui est un service de base, j'allais même dire qu'il y ait un droit aux citoyens, puisse être aujourd'hui partagé. Donc je voudrais vraiment encore une fois de plus féliciter le directeur général de la Sainte-Lec, féliciter également le ministre de l'énergie, M. Martard Sissé, pour ce projet, cher du chef de l'État, de pouvoir bénéficier le monde rural de l'électricité. Ce projet, où nous avons ici, comme vous l'avez constaté, l'électricité, a été fait dans une efficacité qu'il faut vraiment saluer. Et je crois que si tous les projets étaient traités comme celui de Sainte-Lec, ici dans le domaine de l'électricité, les populations n'auraient plus rien à dire. Donc je voulais encore une fois insister là-dessus. L'actualité nationale de ce jour est marquée par l'inauguration d'une piste de 14 kilomètres reliant la cité religieuse de Porohane au village de Kertamba. Aminata Djaï. Le ministre en charge du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale Mansoufaye a procédé jeudi à l'inauguration d'une piste de 14 kilomètres reliant la cité religieuse de Porohane au village frontalier de Kertamba. La région de Kaulak a constaté la peste. Cette infrastructure a été réalisée dans le cadre du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers Puma. Cette piste rurale a un impact sur 25 000 personnes réparties dans 23 villages et Amou a souligné Mansoufaye en insistant sur le fait qu'Aporohane, de nouvelles infrastructures, avait déjà été érigées dans le cadre de ce programme censé rétablir l'équité entre populations urbaines et rurales. Selon lui, cette réalité a guidé le choix du président de la République de lancer dès son événement le Puma devenu un des axes stratégiques du plan Sénégal émergent. La réalisation de cette piste rappelle qu'un développement économique ne peut se concevoir sans infrastructures routières, sanitaires et hydrauliques entre autres, a dû rappeler. De son côté, le maire de Porohane, Ali Diadiou, a remercié le Puma pour ses réalisations dans sa commune où au total plus de 4 km de pistes ont été réalisées, de même que des postes de santé. Il a aussi signalé que ce programme a amené le réseau téléphonique permettant aux populations de se rapprocher de leurs parents éparpillés à travers le pays et le monde. Dans la cité religieuse de Porohane, le ministre a rendu une visite de courtoisie au guide religieux Serine Bassirou Mbake. Kaulak, Maria Massar, la mairesse à abattre aux élections locales. La bataille pour la conquête de la mairie de Kaulak risque d'être apparemment disputée entre responsables de la majorité présidentielle. En effet, plusieurs candidatures se sont déjà déclarées pour détrôner la mairesse Maria Massar lors des élections locales prévues, sauf report en mars 2021. Chose cocasse dans cette floraison de candidatures. Elles sont toutes issues du camp du président de la République Makissal. L'homme d'affaires Baye 6 et le patron du groupe CCBM, Serine Boub, ont annoncé officiellement leur candidature. Alors que la présidente du CESE, Aminata Touré, le DG de la Sénélec, Pape Maïe Babité et l'ancien ministre Dien Farbassar sont en embuscade. Âgé d'une trentaine d'années, Serine Sidi Mohamed Baké a été traîné hier à la barre du tribunal de grande instance de Djourbel par son père, Serine Antam Baké. Le prévenu a été interpellé et placé sous mandat pour menace de mort, destruction de biens appartenant à autrui, violence et voix de faits suite à la plainte de la partie civile. À la barre, le jeune chef religieux a reconnu seulement avoir saccagé le véhicule de son père. Selon lui, il était sous le coup de la colère au moment des faits. Interpellé par le juge sur le motif de son acte, le Mbaké Baké a confié que la partie civile l'a provoqué et c'est ce qui l'a poussé à casser les vitres de son véhicule à l'aide des briques. Mais la victime s'est désistée en retirant sa plainte selon son représentant Serine Ibrahim Baké. Serine Sidi Mohamed Baké a présenté ses plates excuses avant d'être sermonnée par le juge. Même si le procureur a sollicité l'application de la loi contre lui, le tribunal a reconnu coupable de destruction de biens appartenant à autrui, violence et voies de fait. Ainsi, il a été condamné à un moment assorti de sursis. A noter que les faits se sont déroulés dans le département de Barbé. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, la campagne électorale en Côte d'Ivoire en vue de la présidentielle du 31 octobre a débuté jeudi. Les deux principaux opposants ont appelé à un boycott actif du processus électoral. Khadid Diop. Mesdames et messieurs, bonjour. L'actualité internationale que nous démarrons en Algérie. L'influente femme d'affaires Madame Maïa condamnée pour corruption. Connue sous le nom de Madame Maïa, cette femme d'affaires se faisait passer pour la fille cachée de l'ancien président Abdelaziz Boutefelika. Un tribunal d'Algère l'a condamnée à 12 ans de prison ferme pour une amende à la saisie de ses biens pour blanchichement d'argent, trafic d'influence, dilapidation des derniers publics et transfert illicite de devises vers l'étranger. Parlons-en présent de la Côte d'Ivoire. L'opposition appelle au boycott actif du scrutin présidentiel. La campagne électorale en Côte d'Ivoire en vue de la présidentielle du 31 octobre a débuté jeudi. Les deux principaux opposants ont appelé à un boycott actif du processus électoral sans toutefois retirer leur candidature. Henri Conner-Bégué et Pascal Affinguesan ainsi que le bloc de l'opposition recuse la candidature du président sortant Alassane Ouattara qu'il juge illégal. La constitution a été changée en 2016 et le camp présidentiel affirme que le compteur de ses mandats ont été remis à zéro. Terminons aux États-Unis, Trump et Biden s'affrontent à distance sur la gestion du Covid-19. Joe Biden et Donald Trump étaient censés s'affronter lors d'un second débat télévisé, mais après la contamination du président au coronavirus, le camp démocrate avait proposé un débat virtuel. Proposition rejetée par Donald Trump, les deux rivaux se sont donc exprimés à la même heure mais chacun à leur côté sur deux chaînes différentes dans le cadre de Town Hall, des émissions dans lesquelles les candidats sont interrogés par des simples électeurs. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci Hadid Diop de nous avoir fait voyager hors du pays. Place maintenant à la passe sportive avec Fallon Daou. Le match Sénégal-Mauritanie très attendu par les Tchessois a été annulé pour des causes de Covid-19. Huit membres de la délégation mauritanienne étaient testés positifs au coronavirus. Ce match était un test pour les Sénégalais au niveau technico-tactique pour le coach Alucissé qui avait l'occasion de se rectifier et de faire des réglages pour son match contre la Guinée-Bissau prévu au mois de novembre mais aussi pour les organisateurs qui devaient faire une répétition générale en cette période de pandémie de la Covid-19. Nous pouvons dire bravo à la Fédération sénégalaise de football aux commissions médicales et d'organisation. La vigilance et la rigueur de la commission médicale a permis de détecter les cas positifs. Même si les Mauritaniens avaient refusé de faire les tests, la Fédération sénégalaise était intransigeante et a imposé le respect du protocole. Les organisateurs avaient déjà fini les réglages et les dispositions sanitaires étaient prises avec le respect des mesures barrières dans le stade. Après l'annulation du match, les Lyons sont venus au stade pour une séance d'entraînement. Aliusissé a encore imposé un huis clos. Seuls les fédéraux ont assisté à l'entraînement. Le coach Aliusissé crache-t-il quelque chose ? C'est une question en tout cas difficile de comprendre pourquoi ces multiples huis clos. N'avons-nous pas le droit de voir les joueurs à l'entraînement ? N'avons-nous pas le droit de voir comment notre coach national travaille sur le terrain ? Cache-t-il des carences ? Les sportifs ont le droit de voir et de savoir. Pour les autres matchs amicaux Japon qui bat la Côte d'Ivoire un but à zéro. Maroc et RD Congo font match nul un but partout. Nigeria Tunisie 1-1 Algérie Mexique 2-2 et Tchad Niger aussi ont fait match nul zéro but partout. Le match Iran Mali a été annulé ainsi que Sénégal Mauritanie. Pour ce qui est du championnat sénégalais en Ligue Professionnelle 1, le Sénepse Excellence reprend service. Le travail a commencé depuis hier au terrain du Sénepse et le club est en phase de test pour deux semaines. Chaque jour, cinq joueurs passeront au test dans le jeu avec le groupe de performance de l'année dernière. Dans nos prochaines éditions, vous aurez un reportage sur le club d'élite de la ville de caisse. Dernier élément de cette édition, la revue de la presse signée Manembo. Bienvenue dans la revue de presse de ce vendredi 16 octobre 2020 sur Prestige TV. Soutuée aux familles des guerres puis de terme sur deux, le CNRA brise le téléton de la Saint-Yvie. La tribune évoque à sa une signature de contrat entre le Sénégal et le Pétro-Nord. Le pétrole encore vendu. Pétro-Nord arrive avec des engagements et revient sur ce qu'il faut retenir du contentieux avec Africa Pétrolium. Amidou Djin, président du mouvement RAMP, s'exprime dans Tribune quotidienne. Il faut respecter les populations et fixer la date des locales. Nations Unies inondations COVID-19 Maki 2012 dégagent ses positions. Alussal, toujours dans Tribune, réclame un milliard à des médias. Le verdict sera rendu le 19 octobre prochain. Réumi Quotidien évoque mission de l'Assemblée nationale et barre à sa une. Ce que cache le lyrisme de Nias et revient sur l'affaire des 94 milliards. Un an après, un dossier sans coupable à la une de Réumi Quotidien. Procès contre Bougane et Ahmad Aydara. Alussal réclame un milliard. L'Inger, une bagarre de bergers vire au meurtre. Un test COVID négatif exigé à l'embarquement pour Dakar à partir du 1er novembre. A la une de critique, le Centre national de transfusion sanguine alerte. 0-100 à Dakar avec l'impact du COVID, les donneurs de sang ont déserté. Les services de CNTest et les banques de sang sont vides. Selon le professeur Saliu Diop, au dit de la sodave C8 jubile. Sport avec le stade qui barre à sa une. course contre la montre avant Guinée-Bissau. Blessé et indisponible plusieurs mois, Ibrahim Nyan, l'envol brisé du Sénégal, titre le quotidien du sport. Toujours, ce quotidien renseigne une situation compliquée à Rennes et se demande de Sénégal pourra-t-il revenir contre Guinée-Bissau. C'était tout pour votre revue de presse du jour. Mesdames, messieurs, merci à vos journaux. Bonne lecture. A vos journaux et bonne lecture. Merci Manibouf de nous avoir évoqué les grands titres des journaux. Voilà, la présentée est terminée. Merci de l'avoir suivie. Merci également à toute l'équipe de la régie. Demain, vous serez en compagnie de Falunda pour un journal hebdomadaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour d'autres éditions. Merci de votre fidélité et bonsoir.